bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme écoutez lundi 11 janvier 2021 écoutez merci d'être là si vous êtes déjà en live avec nous là il est présentement 11h59 heures du québec si vous êtes en europe il est un petit peu avant 18 heures donc si vous êtes en live manifestez vous dans le chat ça nous permet de savoir si tout se passe bien est ce que le son est bon à la limite peut-être nous mentionner de où vous venez de quelle municipalité est ce que vous êtes au québec est ce que vous êtes en ontario est ce que vous êtes à paris à bruxelles bref faites nous faites nous savoir d'où vous venez merci réellement d'être là aujourd'hui pour ce dix jours de coaching je suis toujours très enthousiaste à l'idée de de vous offrir du contenu de haute valeur donc pour ceux et celles qui sont arrivés aujourd'hui sur le groupe alors oui je vous vois donc on a jules on a vie vive adèle bonjour 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 donc je vais faire avant de débuter des petites annonces super importante premièrement si vous êtes arrivé sur ce groupe facebook sans avoir procédé à votre inscription officielle c'est super important de le faire julie qui fait partie de mon équipe va mettre un lien pour télécharger votre cahier donc c'est un cahier d'une valeur de 99 dollars ça vous permet tout au cours du coaching pendant les dix jours de me suivre de prendre des notes évidemment donc c'est vraiment du contenu de haute valeur c'est gratuit et ça va aussi vous permet d'avoir accès à mon cadeau que je vais vous offrir à la fin du coaching donc aujourd'hui donc ça sera un audio qui s'appelle l'ADN du leader donc c'est un produit qu'on a développé il ya quelques années vraiment qui qui vont vous aider à atteindre tous vos objectifs en quel qu'il soit donc évidemment ça c'est super important donc je vous lis l'autre chose aussi vous allez voir il ya deux membres de mon équipe qui agissent sur le chat alors julie legault et célina d'agenais donc elles agissent toutes les deux en leur nom personnel mais sachez que c'est des membres de mon équipe donc des fois ça se peut que ce soit elle qui répondent en mon nom parce que vous aurez compris que moi pendant notre 30 minutes quotidien j'ai pas le temps de lire et de vous répondre en même temps mon objectif c'est vraiment de vous donner le plus de contenu possible donc des choses bien importantes qu'on vous demande d'être super respectueux de ne pas mettre une publicité dans les chats ou à ce cas dans le groupe facebook parce que évidemment ça nous amènerait à devoir vous bannir qu'on n'aime pas ça on n'aime pas ça bannir les gens bien évidemment vous allez voir comment ça fonctionne le 10 jours de coaching à tous les jours on va être ensemble en live à midi si vous êtes au québec 18 heures si vous êtes du côté de l'europe et ça va toujours être 20 à 30 minutes maximum j'essaie vraiment d'être très 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 cherche mes mots là mais vraiment d'être très respectueux je le sais que votre temps est précieux donc j'essaie de ne pas dépasser 30 minutes et à cause de ça ça fait en sorte que j'ai pas le temps de répondre à vos questions ceci dit si vous avez des questions en cours de route que ce soit aujourd'hui demain ou dans les jours qui vont suivre je vous invite à le prendre en note donc dans votre cahier vous pouvez le prendre en note là mon conjoint me dit qu'on a temporairement une résolution d'image réduite aujourd'hui on travaille à régler tout ça bon d'accord écoutez ça c'est la technologie puis je vous dirais que jusqu'à il ya cinq minutes on est encore en train de faire des tests donc c'est on essaie de vous en donner le plus de qualité possible mais je pense que les gens là nous disent que le son est parfait on a des gens de la rive nord marie claude chantal génial donc ce que je disais au niveau au niveau des questions si vous avez des questions exemple aujourd'hui on va parler de vos différentes options en matière d'investissement vous avez des questions prenez la note dans votre document et dans quelques jours on va annoncer que je vais offrir un webinaire strictement réservé pour les gens qui auront fait le coaching mais aussi dans ce webinaire là je vais répondre à toutes vos questions donc ça va être vraiment pour ça mais à chaque jour le 20 à 30 minutes mon objectif c'est de vous donner le plus de contenu possible l'autre chose aussi par contre parfois il ya des gens qui me disent stéphanie exemple demain ce sera pas possible pour moi d'être en live sachez qu'on va laisser durant la journée le vidéo sur le groupe facebook dont vous allez pouvoir le réécouter mais c'est pas là ad vitam aeternam donc essayer le plus possible d'être avec nous au quotidien en live autant que autant que c'est possible pour vous qu'est ce que je devais vous dire aussi bien écoutez évidemment on est toujours on est toujours comment dire un peu à la merci de la technologie donc si aujourd'hui ou dans une autre journée ça coupait rester là sachez que je vais revenir à la limite au pire je me branche avec mon cellulaire et je vais pouvoir terminer la journée la journée ensuite que dire ben je pense que ça fait le tour ben tout d'abord je vais me présenter parce qu'il ya des gens qui me suivait depuis un petit moment par contre il ya toujours des nouvelles personnes jusqu'à encore ce matin on accueille on accueille des nouvelles personnes dans le groupe donc je suis stéphanie milot bien évidemment investisseuse immobilier depuis plus de 25 ans je suis propriétaire d'un parc immobilier de 98 appartements j'ai commencé à l'âge de 22 ans et évidemment aujourd'hui ce parc immobilier là est d'une valeur de plus de 10 millions de dollars et si vous êtes en europe là vous pouvez faire la conversion en euros c'est quand même pas mal d'euros puis je vous dis ça parce qu'à chaque fois que je me présente je parle de mon parcours puis je vous dis ça plein d'humilité parce que vous savez je vous ai lu alors au cours des derniers jours les gens qui joignaient à plein de gens qui me disent super excité stéphanie je me lance en 2021 j'ai le goût d'investir en immobilier est honnêtement j'ai été à votre place à mes tout débuts donc il ya un peu plus de 25 ans je connaissais rien immobilier j'avais personne dans ma famille qui est investisseur immobilier j'avais aucun mentor pour investir en immobilier mais je me suis formé j'ai fait exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment et ça a été pour moi vraiment déterminant dans premièrement mes premières acquisitions et ensuite dans cette carrière d'investisseuse donc je vous le dis un j'ai envie de dire bravo bravo de décider de vous choisir de décider d'investir du temps pour vous former parce que c'est selon moi la clé qui va faire en sorte que vous allez pouvoir passer à l'action en 2021 et vous savez on est dans une année assez particulière vous le savez c'est pas évident je sais pas où d'où vous êtes je sais qu'on a beaucoup de gens du québec je vois qu'on a éric et de la bosse diane diada de gatineau francine de blainville mais on a aussi des gens d'europe de france de suisse de belgique et d'un peu partout dans la francophonie on a eu une année 2020 particulière à cause de cette pandémie quand la pandémie a frappé en mars dernier on savait pas comment allait se comporter l'immobilier on savait pas il ya rien qu'on savait à vrai dire autant du côté humain que du côté affaires donc en immobilier entre autres et je vais dire dieu merci mais l'immobilier c'est très bien comporté on l'a vu 2020 a été une année record pour les ventes en immobilier un petit peu partout et 2021 ne fera pas exception donc bravo de décider de vous former parce que vous êtes au bon endroit l'immobilier a été un milieu qui a été comment dire épargné par cette pandémie dans la mesure où les ventes ont continué à super bien aller et même que le marché a fait ça donc a vraiment pris de l'ampleur et ça risque de continuer en 2021 le le nerf de la guerre comme je le dis tout le temps c'est de trouver des opportunités on va avoir l'occasion d'en faire d'en parler au cours de ces dix jours de coaching donc je le répète pour ceux et celles qui viennent d'arriver assurez vous d'avoir votre cahier qui va vous permettre au cours de ces dix jours de me suivre et vous allez voir dès le début vous avez une présentation de qui est stéphanie milot donc je vous invite à lire cette présentation après le coaching d'aujourd'hui c'est pas fait et vous allez voir l'agenda pour les dix prochains jours donc aujourd'hui jour 1 on parle de vos choix en matière d'investissement demain demain soyez là journée super importante comment se préparer pour rencontrer notre banquier savez jeudi souvent 99% des gens ne se préparent pas à rencontrer leurs banquiers moi je vais vous enseigner à vous préparer pour drastiquement augmenter vos chances d'obtenir une approbation hypothécaire ok on veut mettre toutes les chances de notre côté donc voilà et vous avez évidemment le le calendrier des dix prochaines journées je vais aussi mentionner si on a des gens qui sont des membres du programme immo réussite parce que je voulais dit je suis investisseuse immobilier mais je suis aussi la fondatrice du programme immo réussite un programme de formation en ligne qui dans lequel je vous accompagne à faire vos premiers pas en immobilier et à devenir un investisseur ou une investisseuse immobilier je sais que sur le coaching d'aujourd'hui j'ai des membres qui sont là donc des gens qui en 2020 ou au cours des derniers jours ont joint la formation immo réussite ou peut-être même avant 2020 ça c'est mon nouveau micro oui donc bienvenue à ses membres merci d'être là et évidemment pour mes membres à vous le savez si vous avez des questions le n'hésitez pas dans votre cas vous avez le privilège d'avoir un accès privilégié à stéphanie en allant sur votre plateforme de formation et en posant vos questions donc si vous êtes membres merci d'être avec nous et utiliser ce bénéfice justement de pouvoir aller me poser directement vos questions donc ce que je vous propose il est présentement midi neuf allons-y allons-y je vous invite à prendre des notes donc aujourd'hui on va parler de votre choix en matière d'investissement et vous allez voir volontairement moi j'ai une formation en pédagogie ce qui fait que quand on étudie en pédagogie on nous enseigne que la meilleure façon de retenir de l'information c'est d'être activement engagé dans dans le processus de prise de notes donc c'est pour ça que volontairement votre cahier il ya des trous et je vous invite à prendre des notes bien 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 important donc premièrement quand on parle des questions à se poser première question à se poser j'ai combien de temps à investir donc prenez des notes j'ai combien de temps à investir ça c'est vraiment la question à se poser au début parce que vous allez voir je vais vous parler de différentes différentes types d'investissements tout à l'heure mais il ya des investissements qui sont moi j'appelle ça prennent pas beaucoup de votre temps exemple moi j'ai acquis des immeubles j'ai fait l'acquisition d'immeubles depuis les 25 dernières années j'achète des immeubles que je conserve et je loue je loue bon j'ai plus de 98 locataires ben j'ai 98 locataires actuellement donc je loue à l'année mais il ya plein d'autres stratégies en immobilier il ya la location saisonnière on va en parler d'ailleurs dans le cadre de ce coaching là il ya le flip immobilier donc ça c'est des thématiques qu'on va parler au jour 9 soyez là c'est des stratégies super intéressantes qui peuvent être super lucratives très très lucratives ceci dit c'est des stratégies qui de requiert un petit peu plus de temps donc c'est vraiment vraiment important de con de se poser la question j'ai combien de temps parce que très souvent des appréhensions que les gens ont c'est stéphanie j'ai envie d'investir en immobilier ça me fait triper l'immobilier mais en même temps j'ai un job à temps plein jeune famille je suis super occupé je dispose de quelques heures seulement par semaine j'ai pas nécessairement nécessairement le temps de m'investir à temps plein donc qu'est ce que je dois faire et c'est c'est super correct moi je suis propriétaire de 98 appartements et la réalité c'est que je ne mets pas plus qu'une heure en moyenne par semaine dans mes immeubles parce que je me suis structuré parce que je me suis bâti une équipe de rêve on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre du coaching donc faut se poser la question vous disposez de combien de temps pour investir en immobilier donc j'ai combien de temps investir question numéro 2 donc je suis toujours dans votre cahier au jour un question numéro 2 quelles sont mes connaissances vous partez de où est ce que vous connaissez un peu l'immobilier peut-être que certains et certaines d'entre vous êtes déjà propriétaires d'un immeuble d'un bien immobilier à revenus peut-être que vous n'avez aucune idée même qu'est ce qu'une hypothèque je sais qu'il y en a qui vont trouver ce drôle mais je me rappellerai toujours il ya quelques mois il ya un jeune homme 16 ans qui m'avait écrit en disant stéphanie je veux me lancer en immobilier mais peut-tu m'éclairer c'est quoi une hypothèque donc évidemment on a des et savez quoi un jour moi aussi il ya un moment dans ma vie quand j'étais dans la jeune vingtaine que j'ai eu à apprendre c'est quoi une hypothèque c'est quoi un taux d'intérêt qu'est ce qu'une balance de vente donc on va avoir l'occasion de parler de ces termes là à immobilier mais vous devez savoir vous vous situez où est ce que vous êtes déjà avancé en immobilier et évidemment le coaching de djo va vous donner énormément d'informations de connaissances pour potentiellement vous lancer et évidemment pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin et de poursuivre avec moi ben je pourrais vous pourrez considérer de joindre le programme immobilier ceci dit pendant dix jours soyez là 30 minutes par jour 20 à 30 minutes par jour pour vous former question numéro 3 de quelles ressources est ce que je dispose donc ici là de quelles ressources est ce que je dispose quand on parle de ressources ce que j'ai de l'argent vous avez combien de dollars combien d'euros si c'est le cas si vous en avez pas c'est correct sachez qu'on va aussi parler dans le cadre de ce coaching de 10 jours comment investir sans apport ou sans mise de fonds ok donc ça on aura l'occasion d'y revenir donc quelles sont les ressources est ce que j'ai beaucoup de connaissances est ce que exemple est ce que je suis bon ou bonne manuellement je fais souvent des blagues en disant moi ce fait 25 ans que j'ai des immeubles à revenus et je n'ai jamais planté un clou et je n'ai pas l'intention de commencer à entretenir moi même mes immeubles donc dès le jour 1 dès dès mon mon début comme investisseuse je me suis entouré exemple d'un bon concierge qui était là pour faire les menus réparations les travaux d'entretien j'avais un bon plombier un bon électricien je les ai je les ai trouvés évidemment je les connaissais pas au début mais je me suis bâti une équipe qui m'a permis aujourd'hui en de ne pas mettre beaucoup de temps mais aussi d'avoir toutes les ressources donc de quel ressources disposez vous c'est super important comme question à se poser quand on veut se lancer en immobilier et peut-être que la réponse est stéphanie je pars de zéro j'en ai pas de ressources c'est parfait parce que vous savez quoi moi aussi j'étais là quand j'ai débuté et aujourd'hui bien évidemment ça ne m'a pas empêché d'avoir ce parc immobilier là qui fait en sorte que j'ai atteint l'indépendance financière donc si demain matin je décidais de ne plus travailler mais je suis ben trop jeune pour ça je m'ennuierais je me vois pas commencer à tricoter à journée longue à faire du tricot mais non mais non mais non c'est pour ça que je continue à vouloir contaminer positivement les gens ça a l'air drôle de dire ça dans une pandémie a contaminé positivement mais contaminer positivement les gens à développer cette passion qu'est l'immobilier parce que moi ça me passionne moi ça me fait triper de vous enseigner de peut-être justement vous vous donnez le goût vous aussi de vous lancer en immobilier en 2021 donc ça c'est la prochaine question qu'on devait se poser autre question vraiment importante donc on est toujours à la première page quelles sont mes appréhensions quelles sont mes appréhensions où vous pourriez mettre mes craintes mes peurs mes doutes je le sais que vous en avez je le sais que certains et certaines d'entre vous puis vous pouvez même si vous voulez je vois qu'on a jérémy qui dit je suis des laurentines moi aussi jérémy je suis dans la région de saint sauveur je vois actuellement les pistes de ski si ça vous tente parce que là évidemment je suis en live fait que je peux pas aller répondre à vos commentaires mais sachez qu'après live je me fais un plaisir d'aller vous répondre c'est quoi vos peurs pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous avez pas investi en immobilier est-ce que parce que vous manquez de connaissances est-ce que parce que vous vous dites je savais pas par où commencer stéphanie est-ce que vous vous êtes dit ben j'ai pas d'argent donc je pense que je peux pas investir en immobilier est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur est-ce que vous vous dites ben je connais personne en immobilier alors je peux pas réussir ou encore il n'y a pas d'investisseurs dans ma famille donc pourquoi est-ce que est-ce que moi je pourrais prétendre aspirer à être un investisseur ou une investisseuse immobilier éventuellement donc quels sont vos craintes puis mettez-moi les dans le dans le groupe facebook puis ça va me faire plaisir après ça d'aller vous lire vraiment et on a des gens de l'italie de l'algérie je capote saint basile legras ça c'est moins loin mais je capote aussi merci carles d'être là c'est vraiment le fun saint-jean sur richelieu ok alors je continue je veux pas perdre mon focus j'aime pas trop trop lire en live parce que je veux vous donner le maximum dans ce 30 minutes autre question donc on tourne notre page et à nouveau je le dis pour ceux et celles qui sont arrivés en retard assurez-vous d'aller télécharger le document Julie l'a mis à quelques reprises dans le chat c'est gratuit c'est d'une valeur de 99 $ ça vous permet de me suivre tout au long du coaching 10 jours et non seulement ça c'est d'une valeur de 99 $ parce qu'on va vous envoyer après le coaching donc au terme de ces 10 jours là pour ceux et celles qui auront été avec nous là qui auront assisté aux 10 jours de coaching j'aurai un cadeau qu'on va vous envoyer c'est un audio qui s'appelle l'ADM du leader j'aurai l'occasion de vous en reparler au cours du dix jours de coaching donc on continue avec les questions à se poser qu'est-ce qui m'a empêché de débuter jusqu'à ce jour donc qu'est-ce qui m'a empêché de débuter jusqu'à ce jour et très souvent regardez ce que vous avez écrit à la question précédente donc quelles sont mes appréhensions et souvent ce qui vous empêchait de débuter jusqu'à aujourd'hui ça va ressembler à ce que vous avez mis dans vos appréhensions ou vos peurs des fois c'est j'ai peur des mauvais locataires j'ai peur de pas avoir assez d'argent j'ai peur de payer trop cher et souvent c'est ça qui a été un frein à vous lancer et c'est très légitime c'est très humain croyez moi j'ai eu ces peurs là j'en ai encore aujourd'hui parfois quand vient le temps de faire un gros investissement même après toutes ces années il y a quand même des moments où je me dis ok est ce que je fais la bonne affaire j'ai fait mes calculs je regarde mes ratios alors dites vous une chose c'est humain d'avoir des appréhensions c'est humain de dire j'ai peur de des mauvais locataires ou j'ai peur de payer trop cher mais c'est exactement pourquoi vous êtes ici avec moi aujourd'hui parce que plus vous allez venir chercher des connaissances plus la peur va diminuer et la confiance va drastiquement augmenter et finalement dernière question et non la moindre quels sont mes objectifs en immobilier donc je suis à la deuxième page quels sont mes objectifs en immobilier et ça je vous le dis après le coaching d'aujourd'hui je veux que vous preniez des notes il ya une chose que j'ai oublié de dire aussi si j'aime ça quand vous vous manifestez dans le chat et si vous nous écoutez en replay parce que je sais que des gens qui me disent stéphanie je travaille à midi ou encore si vous êtes en europe je travaille à 18h ou je pas revenu à la maison c'est la raison pour laquelle on laisse durant toute la journée durant 24 heures les vidéos sur le groupe écrivez moi quand vous m'écoutez en replay en replay ok et vous pouvez même aussi m'écrire le de quelle région vous êtes mais moi ça me permet de voir les gens qui l'ont écouté parce qu'au terme du 10 jours les gens qui auront été là au cours des 10 journées qui auront suivi vraiment le coaching on va pouvoir vous envoyer le notre cadeau le bonus l'ADN du leader donc ce que je vous propose si on continue quels sont vos objectifs en immobilier alors objectif numéro un et là je continue je suis toujours dans votre cahier quitter mon emploi pour vivre de l'immobilier donc les mots qui vous manquez de c'est quitter mon emploi pour vivre de l'immobilier est ce que c'est ça votre objectif peut-être que oui peut-être que non il y en a pour qui il y en a qui m'écoutent aujourd'hui qui disent non moi stéphanie j'adore mon job mais je veux avoir quelque chose pour assurer mes vieux jours good vous êtes au bon endroit je n'ai jamais moi fait de l'immobilier à temps plein j'ai toujours eu des immeubles à revenus ou des immeubles de rapport comme vous appelez si vous êtes en Europe et j'avais un autre carrière j'ai été conférencière j'ai écrit des livres j'ai publié plusieurs livres j'ai fait des conférences dans les entreprises j'en fais encore aujourd'hui j'ai eu pendant dix ans une clinique de psychothérapie donc ça c'est une autre de mes dadas mais j'ai une formation en psychothérapie émotivo rationnel bref je n'ai jamais fait que de l'immobilier 35 heures par semaine jamais au cours de toutes ces années là donc peut-être que vous dites ben oui moi stéphanie j'aimerais ça éventuellement dans un an dans deux ans ne faire que de l'immobilier good mais peut-être que non aussi deuxième objectif avoir un revenu d'appoint ce que c'est ça que vous voulez troisième objectif devancer votre retraite vous savez quand j'étais jeune quand j'avais 16 ans mon père me disait toujours Stéphanie trouve toi une bonne job reste là toute ta vie et assure toi d'aller chercher un fonds de pension pour assurer tes vieux jours pour assurer ta retraite ça c'était la recette de mon père c'est drôle parce que mon père est toujours vivant il va avoir 80 ans en 2021 je viens de le placer dans une résidence là mercredi dernier écoutez ça a été toute une toute une saga et mon père aujourd'hui me voit aller il est fier de moi mais ça arrive des fois qu'il me dit t'as pas écouté mon conseil Stéphanie hein t'as fait à ta tête parce que c'était la recette de mon père mon père voulait que je me trouve une bonne job pour lui c'était la sécurité mon père était un homme très insécure et évidemment aujourd'hui à 80 ans il est encore très insécure mais à l'autre de ses 80 ans il est encore très insécure encore plus donc ça a teinté sa vie ça a teinté ses choix et moi je l'ai pas écouté en tout cas je l'ai écouté sur bien des choses mais pas là dessus si bien que moi je suis partie en affaires j'ai eu pendant des années un travail d'enseignante j'étais professeur j'avais un fonds de pension mais j'ai tout quitté ça pour me lancer en affaires pour partir mon entreprise et aussi pour investir en immobilier ceci dit un de mes objectifs avec l'immobilier était d'assurer mes vieux jours est-ce que vous vous reconnaissez là dedans est-ce que vous vous dites Stéphanie oui j'aimerais ça soit devancer ma retraite ou assurer ma retraite donc évidemment là si on est ici devancer votre retraite ou assurer votre retraite moi c'était ça moi à 22 ans mon objectif c'était de dire je veux m'acheter des immeubles des biens immobiliers pour que je n'ai pas à me soucier de l'argent rendu à 55, 60, 65 ans donc quel est votre objectif est-ce que ça vous vous reconnaissez là dedans ensuite devenir libre financièrement est-ce que c'est ça votre objectif est-ce que c'est pour ça que vous êtes ici prendre plus de vacances en ce moment on peut difficilement voyager mais ça va revenir un jour le COVID va s'en aller et on va pouvoir voyager à nouveau donc est-ce que c'est ça votre objectif est-ce que vous voulez rembourser des dettes donc encore là ou autre est-ce qu'il y a une autre raison et j'ai envie de vous lire si vous avez envie de me le mettre dans le groupe Facebook pourquoi vous êtes là c'est quoi votre grand pourquoi moi je dis tout le temps aux gens l'immobilier c'est extraordinaire je suis passionné par l'immobilier je suis passionné par le marché immobilier mais au delà d'être passionné par l'immobilier il y a eu un grand pourquoi qui a été pour Stéphanie je voulais assurer mes vieux jours j'étais moi aussi j'avais hérité de l'insécurité de mon père et je voulais assurer mes vieux jours donc c'est quoi votre grand pourquoi au delà du fait que vous dites ah oui je vois l'opportunité d'investir en immobilier en 2021 ou en 2022 c'est quoi ton pourquoi plus profond et dites vous une chose c'est vraiment important de le de l'identifier clairement d'accord alors écoutez je veux être je veux être dans mon temps évidemment au jour 1 c'est toujours un petit peu plus on a des consignes à donner je veux vous accueillir mais sachez là que dès demain on va s'assurer de rentrer dans notre 30 minutes mon objectif c'est toujours de vous en donner plus donc aujourd'hui en fonction de vos réponses alors là les notes vous avez terminé de les prendre ou presque on a ici nos différentes nos différentes options en immobilier premièrement option numéro 1 l'achat d'une résidence personnelle peut-être que vous êtes ici avec moi aujourd'hui et que vous êtes locataire et que vous dites Stéphanie j'aimerais ça en 2021 quitter mon appartement et acheter une propriété un appartement un bien immobilier pour m'y loger si c'est ça vous êtes au bon endroit et je vous le souhaite vous voulez devenir propriétaire est-ce que vous voulez acheter un multiplex donc un immeuble de rapport avec un immeuble à revenu avec 1 2 3 ben pas 1 mais 2 3 4 5 ou plus nombre d'appartements est-ce que vous voulez faire du flip immobilier qu'est-ce que le flip immobilier j'achète un bien immobilier que je remets rapidement en vente dans le but d'en faire un profit au Québec on appelle ça du flip en Europe on appelle ça de l'achat revente rapide ok j'achète une propriété des fois je fais des petites rénovations on va y revenir au jour 9 vous allez voir c'est fort intéressant c'est ça peut être très lucratif le flip immobilier donc on aura l'occasion d'en parler plus en détail au jour 9 est-ce que vous voulez faire de l'autoconstruction donc j'achète un terrain et je m'auto construis donc je construis moi même ou encore je gère les différents fournisseurs moi j'en ai fait de l'autoconstruction il y a plusieurs années et croyez moi encore une fois je le dis j'ai pas planté un clou mais c'est moi qui a donné les contrats avec le les différents corps de métier d'accord alors ça c'est une option qui s'offre à vous en immobilier est-ce que vous voulez acheter des terrains c'est ça aussi c'est une option est-ce que vous voulez faire de l'achat location donc j'achète des biens immobiliers et je les loue pour éventuellement potentiellement les revendre aux gens qui sont mes locataires donc ça aussi c'est une stratégie dont je parle dans le programme immo réussite qui est fort intéressante est-ce que vous voulez acheter des immeubles commerciaux donc des bureaux ou encore des immeubles moi j'appelle ça des centres d'achat avec exemple pour les pour y mettre des commerces donc ça aussi on en parle dans immo réussite est-ce que vous voulez faire l'achat de bureaux est-ce que vous voulez faire des investissements en groupe savez souvent quand on n'a pas la mise de fonds ou l'apport pour acheter au départ il y a une des stratégies qu'on vous enseigne dans immo réussite qui est acheter en partenariat on aura l'occasion d'y revenir au cours du coaching mais sachez que dans le cadre du programme immo réussite aussi je vais vraiment en profondeur là-dedans est-ce que vous avez envie de faire de la location saisonnière donc pour ceux et celles qui me suivait dans le cahier je suis rendu ici la location saisonnière c'est quoi ça l'achat de chalets en bord de pistes de ski l'achat d'appartement en bord de mer donc location saisonnière c'est de la location de courte durée ça aussi on va en parler au jour 9 ça peut être super intéressant super lucratif une bonne façon de vivre rapidement de l'immobilier pour ceux et celles qui éventuellement peut-être aspire à quitter leur job pour vivre de l'immobilier sachez que le flip immobilier et la location saisonnière sont deux options de choix le partenariat aussi on aura l'occasion d'y revenir les terres à bois ou terres agricoles ça aussi ce sont des options intéressantes en immobilier les micro habitations les mini maisons c'est une nouvelle mode c'est tout récent mais avec avec tout ce qui se passe au niveau de de j'allais dire de l'éco énergie mais ce pas de l'éco énergie au niveau on le sait les problèmes climatiques donc les micro habitations les habitations éco énergétique fort intéressant donc ça aussi ça peut être une option qui s'offre à vous en immobilier la division d'appartement une des stratégies les plus intéressantes que je connaisse donc ça aussi peut-être que vous souhaiteriez éventuellement mais il faut se former évidemment le jeu aujourd'hui je vous expose les différentes options bien évidemment si vous me dites Stéphanie moi j'ai envie d'en savoir plus sur comment faire la division d'appartement ben oui c'est super vous pouvez vivre de ça facilement mais il faut savoir comment l'appliquer les résidences de personnes âgées les résidences intergénérationnelle les résidences éco énergétique la gestion d'immeubles certains d'entre vous et peuvent avoir de l'intérêt pour dire moi j'aimerais ça devenir gestionnaire donc en europe vous appelez ça les administrateurs de biens ici au québec on appelle ça des gestionnaires d'immeubles qu'est ce qu'un gestionnaire d'immeubles c'est quelqu'un qui approche des propriétaires d'immeubles à revenus comme moi pour leur dire regarde je vais m'occuper de tes biens immobiliers je vais m'occuper de tout et quand on dit s'occuper de tout ça veut pas dire aller faire vous même les réparations mais donner les contrats aux différents gestionnaires donc ça aussi ça peut être une option qui s'offre à vous en immobilier et finalement le prêt privé on aura l'occasion de revenir dans le cadre du coaching 10 jours sur le prêt privé mais sachez que ça peut être très intéressant pour comme investisseur donc de faire appel un prêteur privé mais pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient éventuellement devenir prêteur privé ça aussi c'est une option qui s'offre à vous en immobilier alors finalement dernière phrase oui vous manquez deux deux mots c'est chaque option à ses avantages et ses points à considérer moi je dis jamais inconvénient on aurait tendance à dire des avantages et des inconvénients moi non moi je dis chaque option chacune de ces options là il ya des plus il ya des éléments considérés prenons un exemple si tu dis stéphanie moi je veux me lancer dans la location saisonnière bien il ya des avantages oui entre autres faire de l'argent rapidement mais il ya des éléments considérés aussi ça va te prendre un petit peu plus de temps que si tu achètes par exemple un immeuble à revenus ou un immeuble de rapport ok donc ça on aura l'occasion d'y revenir au cours des dix jours donc évidemment super important aujourd'hui si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui dans notre premier 30 minutes je vous invite à les prendre en note à la limite là allez sur une des pages au verso et prenez vos questions en note parce que ce jeudi ou vendredi cette semaine donc au jour quatre ou cinq on va vous annoncer la date du webinaire gratuit qui seront questions réponses et là je vais prendre plusieurs heures s'il faut je vais prendre deux ou trois heures pour répondre à toutes vos questions ça va être gratuit on vous dira le moment où ça va se faire donc ça va se faire au cours des prochaines semaines donc vous pourrez vous inscrire gratuitement et je vais répondre à vos questions en attendant évidemment demain jour 2 demain jour 2 on va parler de quoi comment se préparer pour le prêteur et je vous le dis vous ne voulez pas manquer cette journée là comment se préparer pour le prêteur la plupart des gens vont avoir le réflexe suivant ils vont se préparer ils vont faire une offre d'achat par exemple et ils vont arriver à la banque avec l'offre d'achat tout simplement moi je vous dis il ya beaucoup d'autres documents préparés il faut se préparer pour le prêteur si on veut drastiquement augmenter nos chances d'obtenir un prêt hypothécaire et on s'entend c'est l'étape souvent numéro un de commencer à dire ok est ce que je est ce que quelqu'un qui va vouloir me prêter donc on aura l'occasion d'y revenir demain avant de terminer un j'espère que vous avez apprécié je vois que des gens là qui m'ont répondu donc je vais avoir beaucoup de plaisir dans quelques minutes à aller lire vos commentaires à nouveau si vous nous écoutez en replay assurez vous dans les commentaires de les mettre un replay donc moi ça me permet de voir que vous étiez effectivement là je pense que j'ai fait le tour de tout écoutez excusez moi aujourd'hui j'ai dépassé de quatre minutes mais sachez qu'à partir de demain je vais m'organiser pour rentrer dans mon 30 minutes merci du fond du coeur c'est un rendez vous demain et à nouveau je le dis pour ceux et celles qui n'avaient pas téléchargé le cahier assurez vous d'aller chercher c'est gratuit c'est d'une valeur de 99 dollars ça vous permet de me suivre au quotidien et de prendre des notes alors écoutez je vous embrasse je vous dis merci de votre confiance merci d'avoir été là j'ai hâte d'aller vous lire le dans les commentaires et d'ici là ben on se donne rendez vous demain ça sera un rendez vous j'ai super hâte bisous tout le monde bisous virtuel salut